L'année 2022 a été remplie de tests de matos et notamment de souris, j'en ai testé énormément. Et à force d'en tester, j'ai pu déterminer laquelle d'entre elles était LA meilleure souris gamer. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire quelle est cette souris et surtout pourquoi. Salut à tous, c'est Yukio, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas un test, mais une vidéo qui va vous détailler quelle est la meilleure souris gamer. Car je le sais, c'est la question que vous posez tous. Avant de démarrer la vidéo, à proprement parler. Pour ceux qui ont loupé cette annonce, sachez que dorénavant, il y aura une vidéo tous les mercredis à 17h. Et parfois, une deuxième vidéo les dimanches à 17h aussi. Ça me permet d'avoir une meilleure gestion de mon temps et cette meilleure gestion, je la mets à profit. Puisque maintenant, tous les jeudis de 13h à 17h, vous aurez un stream sur ma chaîne Twitch. Si jamais vous ne me suivez pas déjà là-bas, allez-y. Voilà pour les annonces, on va se recentrer sur le sujet de la vidéo LA meilleure souris gamer. Depuis le début de cette vidéo, elle est juste ici, sur mon bureau. Je vous dévoile c'est laquelle ? La Lamzou Atlantis. Après, je vous dis que c'est la meilleure, mais je vous ment un peu. Puisque c'est la meilleure, pour moi. Peut-être pas pour vous. Je suis désolé, je vous ai un peu menti avec le titre. Mais le but de cette vidéo n'est pas de vous dévoiler quelle est la meilleure souris, mais plus de vous faire comprendre que le meilleur produit n'existe pas. Et ça, peu importe le domaine, sans juste parler de souris, je peux aussi vous parler des écrans, des casques, des claviers. Évidemment, ce que je vous dis, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une vérité générale. Ça se trouve, certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Mais j'espère que ceux qui attendaient de voir la meilleure souris vont rester et peut-être apprendre les choses et revoir leur point de vue. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que je reçois beaucoup de commentaires ou beaucoup de questions de... Eh Yukio, tu peux me dire quelle est la meilleure souris ? Tu peux me dire quel est le meilleur clavier ? Je considère vraiment que cette chose-là n'existe pas. Et je trouve que ça vient un peu des effets pervers des algorithmes sur Internet. Quand on veut acquérir un produit, on cherche sur Internet quel est le meilleur produit. Par exemple, quel est le meilleur écran gamer ? C'est tout à fait normal. On a envie d'avoir le meilleur écran pour le prix qu'on est prêt à dépenser pour l'avoir. Donc, quel est le ou la meilleure suivi du produit que vous recherchez est sûrement l'une des questions les plus posées sur Google ou même sur YouTube. Et c'est pour cela que beaucoup de sites ou bien de créateurs de contenu mettent dans leur titre le meilleur clavier, le meilleur écran, la meilleure souris, puisque ça permet de générer du clic, ce qui est totalement normal. On ne peut pas blâmer les créateurs d'utiliser l'algorithme qui va être là, qui va dire « Eh mais si vous mettez le meilleur dans votre titre, vous faites, je ne sais pas, 5, 6 fois plus de vues. » On ne crée pas du contenu, on ne le travaille pas, on ne l'écrit pas, on ne le tourne pas, on ne le monte pas pour rien. On le fait pour que ce soit vu par des gens. Et là, en utilisant certains mots-clés, on peut booster l'audience potentielle de notre vidéo. Donc, pourquoi s'en priver ? Je vous avoue que de mon côté, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai mis du temps à accepter et intégrer dans mes vidéos, même si c'est encore assez timide. Mais force est de constater qu'utiliser ces mots-clés, ça permet de maximiser la portée de sa vidéo ou de son site. Un exemple extrêmement simple, ça se trouve, je me trompe, mais je pense que cette vidéo va faire beaucoup plus de vues que mes autres vidéos. On verra bien après la sortie de cette vidéo, ça se trouve, on va beaucoup rigoler dans les commentaires. Mais bref, je me pose vraiment la question si certains d'entre vous auraient cliqué sur cette vidéo, si le titre avait été différent. Je ne parle pas forcément des personnes qui me suivent déjà, qui regardent régulièrement mes vidéos, mais plus des personnes qui vont potentiellement me découvrir avec celle-ci. Dites-vous que le titre original de cette vidéo, c'était « La meilleure souris n'existe pas ». Et je pense que ça aurait fonctionné aussi, mais que ça aurait tout de même fait moins de vues que ce titre-là. Et ça, c'est une réalité, et certains vont juste voir le titre ou voir un article, ils vont voir top 1, je ne sais pas, Apex Pro Tequel, ils vont être en mode « C'est le meilleur clavier gamer ». Aucune discussion possible. Et ça, sans avoir creusé le sujet. Mais bref, avant d'expliquer pourquoi concrètement le meilleur produit n'existe pas, je voulais juste revenir sur cette partie-là que je trouve très importante. Revenons au point principal, pourquoi le meilleur produit n'existe pas. C'est extrêmement simple, et j'en ai un peu parlé au début de la vidéo. Meilleur, pour moi, c'est universel. Ça veut dire que peu importe, par exemple, la meilleure souris, peu importe la personne qui va prendre la souris, va se dire « Celle-là, elle éclate les autres. Elle est meilleure. » Meilleur, pour moi, c'est ça, de mon point de vue. Ou en tout cas, quand on pose la question « Quelle est la meilleure chose ? », c'est qu'on cherche une réponse universelle. Alors que si on pose la question différemment, ça change absolument tout. « Quelle est la meilleure souris pour moi ? » À quelques mots près, la différence est énorme. Au final, on a tous nos besoins, nos points de vue, nos envies. Il y a trop de choses à prendre en compte dans la sélection d'un produit, quel qu'il soit. On a tous nos propres critères de sélection, et c'est sur ça qu'il faut se pencher en premier. Un très bon exemple que j'ai trouvé, ça va être les casques sans fil. Vous êtes nombreux à apprécier ça, en posséder. Moi, je n'aime pas ça du tout. Les casques sans fil, en tout cas pour du gaming, je n'aime pas ça. Je n'aime pas la qualité du micro. Je trouve que le son, il est bien sans être exceptionnel. Le fait de devoir recharger mon casque me gave. Voilà, ça, c'est mon avis à moi sur les casques sans fil. Je n'aime pas ça, mais vous êtes nombreux à aimer. Et dans ce cas, un casque sans fil sera peut-être meilleur pour vous. Parce que selon vos critères, selon vos besoins, eh bien, c'est quelque chose qui vous intéresse plus. Là, je parle de casque, mais c'est transposable à tous les produits. Je ne sais pas, par exemple, pour une souris. Hors de question d'avoir une souris filaire. Hors de question d'avoir une souris avec trous. Hors de question d'avoir une souris symétrique. Il faut que ma souris, elle soit faite pour les gauchers. Trop de choses à prendre en considération. Et donc, selon moi, sans même prendre en compte le tarif et le rapport qualité-prix, un produit va diviser les avis des gens. Ce qui est totalement normal, puisqu'on a tous notre vision de la chose. On a tous nos avis et nos besoins sur une chose. Le problème, c'est que la question est vraiment trop générale. Je suis sûr que si là, je tape meilleur casque gamer 2023, le premier casque, je suis sûr que c'est un casque sans fil. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et pourtant, selon moi, non, ça ne sera pas ça, le meilleur casque. Puisque à moi, il ne me conviendra pas. Il faut poser les meilleures questions pour avoir les meilleures réponses. Et pas seulement aux créateurs de contenu. Posez-vous ces questions à vous-même. Il faut réussir à identifier les qualités et défauts d'un produit et les besoins qu'il va venir combler. Est-ce que ça va vous convenir à vous, même si, en soi, selon les dires de certains, ce n'est pas le meilleur produit du monde ? Mon principal conseil étant, évidemment, de vous renseigner un maximum sur les produits qui vous intéressent. Pas juste regarder une vidéo ou regarder un top sur internet ou une tier liste en vous disant « Ah bah là, il est tout en haut. C'est le meilleur. C'est sur celui-là que je pars. » Ça se trouve, vous allez le détester, ce produit. Et ça serait vraiment dommage. Je reçois vraiment énormément cette question de quelle est la meilleure souris, quel est le meilleur casque. Ça manque trop de contexte, ça manque trop d'informations. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis à la personne « Viens sur mon Discord, s'il te plaît. On en discute là. » Et je leur dis, je fais « Bah là, dis-moi à quel jeu tu joues. » Là, on va prendre l'exemple des souris. Est-ce que tu veux une souris ergot ? Quel type de switch tu veux ? Combien tu es prêt à mettre ? Est-ce que tu as des préférences au niveau des marques ? Il y a tout un tas de questions que je vais poser à la personne pour un peu cerner ses besoins et tenter d'y répondre aux. Et ensuite, je lui propose différentes alternatives. Et c'est à elle de décider sur laquelle elle va partir. Donc, le meilleur produit n'existe pas. Mais attention, il y a tout de même des choses à prendre en compte lorsque l'on va acheter un produit. Je vais un peu vous expliquer comment je fonctionne, notamment pour mes tests. Il y a toujours un aspect objectif et un aspect subjectif. L'aspect subjectif, on va le mettre de côté. On va parler de l'aspect objectif qui est le plus important selon vous. La première chose que je prends en compte pour un produit, avant de le choisir, et pour déterminer si c'est un bon produit, ça va être la solidité et la durée de vie du produit. Le but, lorsqu'on a choisi quelque chose qui nous convient, c'est de le garder le plus longtemps possible. Si on achète une souris et qu'au bout d'un mois, elle claque, même si au niveau des caractéristiques et des performances, c'était excellent sur le coup, si ça ne tient pas dans le temps, ce n'est pas un bon produit. La deuxième chose, ça va être les fonctionnalités que le produit apporte, notamment s'il est novateur. Je pense au Wooting, qui est un excellent clavier et qui est différent de ce qui se fait sur le reste du marché. Mais surtout, il faut que ces fonctionnalités, elles fonctionnent correctement et qu'elles soient cohérentes. Si jamais le clavier, il était bien fichu, l'idée, elle était intéressante, mais que ça fonctionnait mal ou bien qu'on ne pouvait pas s'en servir dans tel ou tel jeu. Donc, ça n'aurait pas vraiment d'utilité d'avoir ce clavier pour ces raisons. Et la troisième chose qui est évidemment très importante, le rapport qualité-prix. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs, dans la même gamme de prix ou dans un produit similaire, et voir si le tarif, il n'est pas trop élevé par rapport à ce qui est proposé. Et ça, que ça soit en termes de composants, en termes de qualité de construction, en termes de fonctionnalité, en soi, tout ce que j'ai cité, juste avant. Le but, c'est aussi d'en avoir pour son argent. Et ensuite, après ces trois critères que je trouve très importants, selon moi, tout devient ultra personnel. En fait, quand on y réfléchit, le simple fait de tester un produit, ça reste subjectif. Parce que même si je vais tenter de donner un avis le plus objectif possible, il y a trop de choses à prendre en compte. Le nombre de souris que j'ai testées par le passé, mon appréciation, je ne sais pas, du type de switch qui est à l'intérieur. La shape de la souris, juste la shape de la souris, c'est ultra personnel. On peut déterminer deux, trois choses, mais ça ne vaudra jamais l'expérience personnelle que chacun peut avoir avec un objet. Le but de mes tests, c'est de vous donner le maximum d'informations possibles, que ce soit sur les points objectifs, donc la qualité de construction en général, mais aussi mon appréciation personnelle par rapport au produit. Pour qu'après avoir visionné la vidéo, vous puissiez vous dire « Ok, ce produit, il a telle ou telle qualité, ça, ça me plaît. Par contre, il y a ça, 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 et ça, c'est rédhibitoire pour moi. » Donc au final, c'est une très bonne souris, mais pour moi, ça ne sera pas la bonne. Et c'est vraiment ce genre de choses que j'ai envie de vous apporter avec mes tests. C'est notamment une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de tier list. Alors je vous arrête tout de suite, je n'ai rien contre les tier list ou les personnes qui font les tier list. C'est quelque chose que je comprends totalement. Je suis moi-même consommateur de tier list. Je regarde beaucoup de tier list, je ne sais pas, par exemple, Best SoloQ Agent sur Valo, tier list des meilleurs écrans gamers. Bref, je suis un consommateur de tier list, mais de mon point de vue, je n'ai pas envie d'en faire une puisque ce n'est pas assez complet en informations. Je trouve que c'est trop limité, c'est représentatif d'un marché, un instanté. Le principe même de tier list sera subjectif dans le sens où si vous faites une tier list des meilleures souris, eh bien, dans la tier list, c'est moi qui vais choisir les premières souris que je vais mettre à classer. Et ça se trouve, il y a des souris auxquelles je n'ai pas pensé ou que je n'ai pas voulu mettre dans la tier list. Donc ce n'est pas représentatif, ce n'est pas assez complet selon moi. Et c'est pour ça que je n'en fais pas. Mais que j'en regarde. En fait, quand vous regardez une tier list, la première chose à vous dire, c'est que ce n'est pas quelque chose d'absolu. Ce n'est pas parce qu'une souris est classée rang S que c'est la souris que vous devez acheter. Ça, c'est très important de le retenir. Bon, je me rends compte en faisant le montage de cette vidéo le but de cette vidéo. Non, le plus important, et la chose que je veux que vous reteniez, c'est que les tops et les tier list, c'est très intéressant. Ça vous permet de vous faire une première idée, de faire un premier tri. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'un produit se retrouve rang S sur 4 tier list que c'est le meilleur produit pour tout le monde. Ça se trouve, pour vous, il ne conviendra absolument pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous identifiez vos besoins et pas juste que vous vous dites « J'ai regardé 4 vidéos, c'est lui qui est au-dessus, c'est celui-là qu'il me faut. » Donc si jamais il y a des créateurs de contenu qui passent par là, qui se disent « Eh, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire le Yukio ? » Je suis désolé pour vous, c'est pas du tout le but. S'il vous plaît, continuez de faire des tier list et des tops. J'en consomme énormément, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Mais comme dit, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo est claire dans son développement, je ne suis même pas sûr de l'utilité de celle-ci. Si jamais vous, vous m'avez compris, si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Mais selon moi, c'est un sujet assez important, parce que j'ai vraiment l'impression que lorsque quelqu'un dit ça, c'est la meilleure chose, eh bien ça devient une vérité absolue et qu'il n'y a pas de débat possible. Et que les gens ne vont même pas se poser la question de « Quels sont mes besoins ? » « Quel est le tarif que je suis prêt à mettre ? » Ils vont juste plus réfléchir, ils vont se dire « Ça, c'est la meilleure chose, c'est comme ça, point final, j'achète ça. » Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on peut se retrouver avec du matériel qu'on a payé parfois très cher sans l'apprécier. Et je vous avoue que pour vous, qui faites partie de ma communauté et qui me regardez, ça m'embêterait énormément que ça vous arrive. Et c'est pour ça que lorsque vous avez besoin de conseils, je vous invite à poser les bonnes questions en commentaire ou directement à venir sur mon Discord pour qu'on puisse en discuter ensemble et trouver les produits qui vous conviendront plus. En tout cas, ceux qui répondront un maximum à vos besoins pour le meilleur tarif. Voilà, c'est une vidéo qui n'est pas un test, qui est assez étrange, je pense, pour beaucoup d'entre vous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Et je compte sur vous pour me donner votre avis sur ce sujet, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Bref, c'était Yukio. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est très important, ça me soutient. Et comme dit, vous avez maintenant une vidéo tous les mercredis à 17h. Et parfois même une vidéo les dimanches à 17h. Et parfois même plus. N'oubliez pas non plus d'aller me suivre sur Twitch, où il y a un stream tous les jeudis de 13h à 17h. Sur ce, faites les schmoutzes, on se voit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, c'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.